Hello compagnie rose de la vape ! Comment ça va ? Muy bien ! Si ! Aujourd'hui revue box. Une petite box que je viens d'acquérir et qui mérite qu'on en parle pour deux raisons déjà c'est ma deuxième méca donc voilà je me suis dit allez je passe au méca c'est bon on essaie histoire de pas mourir idiot donc voilà box méca et ce qu'elle est donc cette box c'est la squeezer de chez hugo vapeur donc voilà comme vous le voyez c'est une bf parce qu'évidemment moi et les bf c'est une grande histoire des mots et ben on va voir tout de suite en détail la box et puis après on fera un petit test de vape pour regarder si ça marche ou si ça marche pas à tout de suite voilà donc là c'est la bois boîte une boîte une boîte assez jolie j'aime bien le vert ça change des boîtes noires ou blanches là on a une couleur qui change et j'aime bien ça donc là vous avez toutes les différentes variantes de la squeezer les différentes couleurs disponibles ça c'est une bonne idée aussi comme vous voyez la box fin la boîte est assez assez épaisse et vous allez comprendre pourquoi donc là quand on l'ouvre on a un petit manuel en anglais web utile moins utile ce savoir on a un adaptateur pour les 18 650 alors honnêtement comme c'est une box qui marche en 20 700 le 18 650 je vois pas trop l'intérêt franchement je vous le dis investissez dans un 20 700 c'est beaucoup mieux vous aurez plus de patates vous avez donc une deuxième une deuxième bottle de bottom feeder donc c'est très très souple d'ailleurs quand on appuie la fiole a tendance à rester un peu un peu enfoncé il faut attendre quelques secondes avant qu'elle se remette en place si on soulève tout ça vous avez la garantie et surtout parce que je l'ai pas je l'ai pas dans la boîte parce que je m'en suis déjà servi vous avez une refil bottle et ça en fait c'est vachement pratique je m'en suis jamais servi avant j'avoue que j'avais jamais été tenté avant et en fait c'est super pratique voilà donc c'est une refil de 30 millilitres le seul inconvénient c'est qu'elle est un petit peu trop molle aussi donc voilà pour remplissage c'est pas c'est pas génialissime mais ça fait la farce quand même ça c'est pas mal alors après ça vous allez voir tout de suite c'est pas vous êtes pas obligé d'utiliser la refil je vais vous montrer pourquoi tout de suite voilà alors pour ouvrir la box vous prenez comme ça et vous tirez voilà donc ouais c'est un système comme ça je trouve ça assez pratique c'est pas chiant du tout à enlever sa part c'est pas chiant enlever mais ça tient bien il n'y a pas de souci j'ai pas noté de soucis particuliers à enlever le le capot c'est un capot très rigide c'est pas du plastoc de supermarché pour le tendre il faudrait y aller quand même assez sévèrement à coups de marteau je dirais il n'y a pas de soucis la fenêtre est suffisamment grande pour se conquer il n'y a aucun problème alors oui comme je disais il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé d'utiliser la refil parce que comme vous le voyez en fait vous voyez la cul il est bien à nu en fait donc là vous pouvez le retirer sans aucun souci et du coup va retirer la bouteille sans aucun souci aussi donc voilà ça c'est plutôt c'est plutôt pratique un truc que j'aime bien aussi c'est que là ils indiquent bien le sens alors oui on va qui disent ouah c'est pas joli les pastilles jaunes c'est moche ouais c'est moche mais là pour le louper faudra vraiment être con quand même donc là vous voyez le système qui est à nu donc ça c'est un petit peu chiant c'est parce que je préfère j'aurais préféré qu'ils soient protégés parce que pour l'entretien ça exige de l'entretien du coup là vous avez des lamelles plaqué argent qui sont bien solide aussi et ce que j'aime beaucoup sur cette box c'est que vous avez un système de loc voilà alors le loc c'est pas le meilleur je vous le dis je vous le dis franco si on appuie comme un bourrin on déloc en fait tout seul sans le vouloir mais dans une poche il n'y a pas il n'y a pas de soucis en fait de regarder regardez ici juste ici la lamelle et elle remonte et elle bloque en fait le le switch là le switch ne bouge plus donc du coup il ya plus contact avec ça avec cette partie là la toc donc vers le haut vous vous bloquez et si jamais hop en switch voyez ça bouge voilà donc le contact est assez franc et ça j'aime j'aime beaucoup pour ceux qui me suivent un peu régulièrement j'avais fait il n'y a pas longtemps la vidéo de la nudge qui était franchement alors franchement paie de couilles parce que le contact n'était pas franc la conductivité n'était pas désolé c'est mais doute n'était pas génialissime donc voilà là il n'y a aucun sushi donc la bouteille c'est une bouteille de 10 millilitres qui est très bonne et je vous dis elle est juste un petit peu molle c'est ce point négatif on peut qu'on peut lui donner mais sinon un truc que j'aime bien aussi c'est le bouton il est très agréable il est très bon ressort bref un bon bouton voilà eh ben écoutez vous voyez je crois que j'ai rien à dire de plus là dessus donc là pour mettre la queue c'est tout simple un hop vous le glisser et là vous faites coulisser le capot et vous êtes prêt à l'emploi voilà on va se retrouver un plan large pour vous dire pour faire un petit test de vape et voir comment comment que ça envoie voilà donc comme vous l'avez vu c'est une box assez simple qui fait qui fait un peu ouais un peu plastique quand on regarde comme ça c'est un peu c'est du plastique je sais pas ce que c'est comme matière c'est un peu granuleux quand on la regarde sur les sites ça fait un peu on dit ça fait un peu jouer et tout est en fait non en fait c'est elle est légère mais on sent que elle est solide quoi bon le plus important maintenant le test de vape donc là je suis en 2700 sur une résistance de 0,3 avec un accu pleine charge donc de 2700 et ben on va tout de suite hop déloqué c'est bon on va voir tout de suite ce que ça envoie donc comme vous voyez elle est super active et ça ça j'aime bien niveau comparaison je peux pas faire vraiment de comparaison à part avec la nudge qui moi me pose des soucis parce qu'il fallait appuyer comme un bâtard pour avoir une puissance franchement sacrément réduite donc voilà là comme vous le voyez c'est réactif ça envoie tout de suite et ça envoie de la patate alors j'ai essayé avec un 2700 et avec l'adaptateur en 18 650 le 2700 voit un peu plus il envoie un peu plus de deux patates il envoie plus longtemps aussi c'est à dire que le 18 650 j'ai senti quand il en pleine charge ça va c'est raisonnable il envoie bien mais sans plus non plus par contre il descend assez vite par contre le 2700 il reste plus longtemps dans les hautes sphères on va dire donc du coup j'ai l'impression je pense que c'est pas une impression va plus longtemps et à une puissance acceptable plus longtemps sur sur un 2700 la conductivité est vraiment génial moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette box parce que comme vous le voyez il prend pas beaucoup de place là je l'ai mis avec un wasp nano ça marche très très bien j'avais des doutes sur la bouteille parce que moi je voulais mettre mon pokporn qui est un liquide assez gras il ya 90% vg et en fait ça squeeze parfaitement j'ai aucun souci ça squeeze parfaitement en plus avec la refile c'est génial on a un très beau combo et surtout à 10 millilitres de deux liquides dans la bouteille et ça c'est vachement appréciable voilà c'est pas la meilleure en la matière mais 10 millilitres voici on charge si on pense à la recharge et le matin on est tranquille la journée surtout avec un wasp qui prend pas énormément de jus donc voilà c'est pas mal là je suis à 0,3 donc je sais pas j'envoie 40 watts peut-être un truc comme ça ce qui me convient tout à fait c'est pile pile ce que je veux voyez ça on voit ça on voit bien c'est réactif bref c'est une bonne box et si vous ne me croyez pas encore tout à fait c'est une bonne box sachant surtout que vous pouvez la trouver à moins de 30 euros voilà alors ça c'est pas négligeable parce que voilà des box la nudge elle était à moins de 20 euros mais franchement elle vaut pas plus la squeezer moi je trouve que voilà et elle fait son taf largement alors c'est une méca donc il n'y a pas de il n'y a pas de sécurité du tout faut faire attention mais si on prend les précautions nécessaires elle envoie elle fait son taf elle marche très bien c'est une 27 cents ce qui est plein ce qui est pas négligeable il ya un switch verrouillable donc voilà ça fait non moi je trouve que pour ce prix là ça serait dommage de passer à côté en plus le comme c'est une 25 mm elle accepte à peu près tous les drippers et surtout si vous si vous le voyez je le mette sur le côté blanc elle est un peu un peu agrandi sur ce côté a donc la prise en main est vachement guère se colle parfaitement dans le pouce donc c'est c'est très très appréciable aussi comme prise en main c'est assez peut-être un petit peu raie chaud au toucher mais encore que non même pas c'est je vous dis c'est une matière un peu bizarre je vais regarder sur le site parce que c'est quoi c'est en acier inoxydable et nylon voilà c'est du nid donc non je suis assez je suis passé je suis très content de cette box marche vraiment très bien elle envoie vraiment beaucoup de pâtés voilà donc je vous la recommande honnêtement je vous la recommande si vous voulez une box méca bf sans vous casser un bras à l'achetant je vous conseille celle ci qui marche très bien qui a une prise en main très agréable parce que les bords sont aussi arrondis donc ça fait pas comme la nudge ou quand on appuie on se faisait un petit peu mal honnêtement voilà et surtout là on n'a pas de galère pour l'extraction de la q1 tire simplement le capot et on prend la cul donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci pour le retirer oui il est vraiment il est vraiment à lui donc il n'y a pas de souci pour le retirer ce qui dans la nudge par exemple était assez galère donc voilà une bonne surprise que cette squeezer si vous respectez bien la loi dôme que vous faites pas n'importe quoi avec une baie avec une méca vous n'aurez aucun souci donc voilà et surtout je vous dis le switch même s'il n'est pas j'ai déverrouillé sans le faire exprès mais dans la poche il bougera pas quoi donc voilà donc voilà si jamais vous voulez investir dans une bf méca je vous conseille celle là pour débuter un là par exemple sur le site de cumul up je la vois 26 euros 93 ça vous coûte pas un bras si vous l'arrangez bon bah c'est que 26 euros c'est pas non plus la mort quoi et donc voilà c'est 26 euros 93 franchement je vaut honnêtement allez-y ça vaut vraiment coup pour pour la qualité de vape ça vaut vraiment coup je dis pas que ça vaut une d'autres box voilà on est on est tout de suite là mais une d'autres box voici là alors que là au niveau du prix c'est là alors que la squeezer elle est là donc à vous de voir à vous de voir eh ben pour cette revue c'est terminé je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures bientôt pour de nouvelles aventures oh 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 Sous-titrage ST' 501